Je n'ai pas l'envergure d'un vautour là, mais aujourd'hui je vais aller les voir parce que j'ai une initiation à la fauconnerie. Alors c'est pas du tout pour aller chasser, mais c'est pour percer le mystère de la relation entre un fauconnier et un oiseau de proie. Venez. Bonjour Damien. Bonjour Tissia. Ça va ? Bien avec vous, Mme. Oui, très bien. Alors, je vais apprendre la fauconnerie aujourd'hui ? Bah apprendre c'est un gros mot, mais en tout cas on va faire en sorte que vous repartiez avec plus de connaissances. Et alors fauconnier, c'est une vocation ? Oui, c'est une vocation. C'est des métiers qu'on choisit ou qui nous choisissent. On n'est jamais là par hasard. C'est des métiers qui prennent beaucoup de temps, mais c'est des métiers aussi passion, avec un quotidien avec des oiseaux. Donc on est toujours très heureux de venir au travail. D'accord. On commence par quoi ? Bah non, je vous propose, on va aller peser les oiseaux. Très bien. Ok. On le pèse pour contrôler son poids de vol. Le poids de vol, c'est le poids idéal propre à chaque oiseau pour déterminer effectivement la quantité journalière de nourriture qu'on va attribuer à cet oiseau pour que demain, il se maintienne à ce même poids-là. Et là, il a pris du poids ? Ou il en a... Non, il s'est maintenu en poids. Il s'est maintenu. Il s'est maintenu en poids. On pense toujours à la chasse. Est-ce que fauconnier égale chasseur ? Alors, fauconnier égale chasseur, effectivement. C'est... À la base. À la base, voilà. Après, je fais du spectacle, parce que la fauconnerie, c'est aussi ça. Ça a été des dérivés. Ensuite, faire de la reproduction, voilà. Nous, on reproduit certaines espèces ici à Provins. Ce travail de reproduction, ça permet aussi d'avoir un cheptel d'oiseaux. Moi, j'ai envie d'avoir un oiseau... Bah... À gauche. On va se préparer et on va le faire. On y va. Et on lui propose d'aller en face en lâchant léger au dernier moment. Super ! C'est super, ça ! Alors, encore une fois... Oh, non, mais j'adore ! Et la motivation, elle vient par la nourriture. Parce que dans la nature, vu que les rapaces volent uniquement pour se nourrir, se déplacent pour se nourrir, eh bien, la finalité de chaque exercice qu'on va lui demander, elle sera récompensée par un petit morceau de viande, voilà. C'est là où on va, eh bien, prendre la nourriture et donner la récompense à chaque vol de l'oiseau. Ce qui est important, c'est... Certes, la motivation, la nourriture, mais aussi la relation avec vous, la confiance, cette confiance. C'est complètement ça. C'est la confiance qui a été établie durant la période de dressage, qu'on appelle aussi la période d'affêtage. Ça, c'est primordial, voilà. Le fait de rester tranquillement aux gants, d'avoir cette proximité, de voler avec vous, qu'ils volent ici ou même en extérieur sur différents spectacles, etc. Chaque fois, le repère, ça sera son fauconnier. Alors, c'est les coulisses, là ? Oui, c'est nos backstage, d'ailleurs. J'ai été là parce qu'il faut que j'aille me changer, je vais me préparer, puis après, il faut que je fonce en spectacle. D'accord. Bon, tout à l'heure, hein ? Bon courage ! Merci. C'est super beau, toi ! Mais c'était pas un faucon, hein, que vous aviez sur le bras ? Non, alors, c'est vrai qu'on dit fauconnier, mais en fin de compte, fauconnier, oui, il y a des faucons, c'est ce qu'on appelle les oiseaux de haut vol, puisqu'ils vont en hauteur, et il y a les oiseaux de bas vol, c'est buse, aigle, autour, épervier, voilà. Donc là, ce qu'on a vu, c'était une buse. Là, c'était une buse.